Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Quatermasters sur Wildermis Et on se retrouve du coup pour continuer notre aventure, donc on était en train d'explorer Il y a ça fait quelques temps que je n'ai pas joué donc je reprends la bonne marque On est en train d'explorer ici à 3 pour éviter les embuscades Enfin, en tout cas, si on se fait prendre en embuscade, pouvoir tabasser un peu On a 64 jours avant la prochaine incursion Ça peut être tendu de se débarrasser des tuiles infectées en 64 jours, mais ça se fait Et ici, on avait une construction à faire, donc on va la lancer avec nos deux personnages Hop là, alors, force 8, ça pique un peu quand même On va patrouiller On va patrouiller, on va patrouiller Ok, ici c'est géré Alors là, on a Maria et Dame Phénix Ce ne sont peut-être pas les deux plus efficaces à envoyer seuls, mais on va quand même tenter de scout Ah putain, ça a été infecté là, ok, donc non c'est mort On ne pourra pas se débarrasser de tout avant la prochaine infestation Donc on va plutôt lancer un assaut là C'est parti, on va au moins se débarrasser de cette zone Alors Alors, tout se précipite ici et il y a de la lumière Tu avais raison Des tempêtes, il avait dit Malheureusement, ce n'était pas inattendu, n'est-ce pas ? Alors, le chemin vers Gaelstone Suis des sentiers qui ont depuis longtemps été transformés en... Enfin, depuis longtemps oubliés Alors, le chemin vers cette gorge Est plutôt marécageux Et recouvert de mousse Et spécifiquement en automne Est-ce qu'on est en automne ? On est tout à fait en automne Le chemin Ok, sort de ma peau, sort de la zone où on est Le chemin autour Est totalement trempé Et il y a cette petite caverne, cela dit C'est exactement ce que je voulais Tout le monde Tout le monde mis en pack dans une caverne ensemble Elle n'était pas là la dernière fois que je suis passé par ici Ah, et d'un seul coup La pluie se met encore plus à tomber Bah, au moins Est-ce qu'on pourrait parler en évitant d'être trempé ? Ah, puis ce pout, ça va être encombrante avec ses ailes là-dedans C'est seulement une petite Oh, attendez Jusqu'où ça va ? Je me demande ce qu'on va trouver Probablement des cailloux Donc ils se protègent de la pluie Et des orages, visiblement Crac, cram, cram, chonch, crac Ok, il y a un petit écho Ah, il y a carrément un tremblement de terre Qui recouvre carrément le bruit de l'orage Ah, merde Ça, c'est ballot En un instant, ils sont enfermés dans l'obscurité Entendant, enfin, écoutant la pierre Qui continue de gronder Alors que les choses se calment Un nuage de poussière se répand Les aveuglant, irritant les narines Et sentant la pierre fraîchement brisée Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde est ici ? Alors, moi c'est Dame Je suis en vie Grumble Burak ici Je suis ici, Laura Et elle nous dit que Ça va être un petit peu étroit Pour s'en aller Heureusement, le feu est assez facile pour Maria C'est vrai que Maria A pu interagir avec l'autel de feu Du coup, elle peut allumer des lanternes maintenant Bon, bah, je m'imagine qu'on va jeter Un coup d'œil plus long Que ce qu'on avait prévu Hé, attendez Est-ce que c'est de la pierre gravée ? Ah Ah oui On a des escaliers ici Ah, intéressant Et ça Ça a l'air aléatoire Mais c'est peut-être un autre passage Il fait très froid par ici On dirait qu'on est tombé sur quelque chose Je n'aime pas tellement ces idées Faites attention Si vous regardez Sous suffisamment de cailloux Vous trouverez un serpent Mais tu parles encore de ce proverbe sur les serpents Alors, on peut nettoyer l'entrée et sortir On peut prendre le passage Ou on peut prendre l'escalier On va prendre l'escalier Tiens Oui, c'est logique Il y a plus de chances de réellement trouver quelque chose Tout à fait Alors Ah, sympathique ces petits yeux là Le temps est long sur un escalier Comme il ne... Enfin, encore plus long qu'il ne l'est nulle part ailleurs Donc ils continuent de descendre Marche par marche Et ensuite, ils finissent par arriver dans un immense hall Cette écriture, c'est très ancien Du Tznarik Je pense qu'il est d'origine Mais ceci est prometteur Alors, un immense gardien de pierre Garde les ombres Ouf Ah oui Très bien Tznarik Le dieu des rivières Des mots et de la rime Et aussi de la justice Et il me semble de la sagesse en général Parfait On dirait un hippopotame On dirait qu'il est plutôt sympathique comme dieu Il était aussi connu pour Ruiner les mariages malheureux Avant même qu'il commence Il était l'ennemi de tous les traîtres J'avais l'habitude de lire Et d'être réconforté par les histoires De ces vieilles déités Et spécialement Spécifiquement les bonnes Comme lui Ah, et ici on trouve un truc A quel âge vous pensez que ce livre a ? Je ne vois pas vraiment sur quoi me baser pour faire une hypothèse Alors, Pispousse va vers le livre Et ça a été lancé sur le pied de l'hôtel Sans, à priori, en avoir pris particulièrement soin Non, tu penses qu'ils nous ont oubliés ? Visiblement on les a oubliés, effectivement Alors, un seul mot sur la première page Guanad Vous savez comment deux ou plus rayons de lumière Qui sont capables d'effacer tous les autres rayons de lumière C'est ça, Guanad Est-ce que c'est à propos des tenards Qui éclaire ton cœur comme ça ? Bah, je ne sais pas Bon, ma traduction est un peu à chier sur cet évente Je suis désolé Je suis un petit peu fatigué Et en plus, assez technique Alors Alors A l'instant où Pispousse L'île est mauve La montagne entière a l'air de soupirer Ah, merde Et elle commence à descendre Sur la vault du temple Ah, remet le livre à sa place Mais remettre le livre en place N'arrête pas le Terrible et gigantesque bruit D'écroulement Ah, c'est Balot Alors L'escalier d'où ils viennent Est enterré Très très rapidement Est-ce qu'on est mort ? Non, 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 non Attendez Attendez, le... Oui Si ça servait comme un temple Il devait y avoir une porte pour sortir La religion Tnaric Était spécialisée sur les passages Le fait de pouvoir avancer toujours Ah, est-ce que ça ne sait pas ça ? Il y a un escalier Ah, ce sera toujours mieux que rester debout ici En attente de mourir Mais est-ce que je fais que partir ? Je ne trouverai plus jamais un endroit pareil de nouveau Et qu'est-ce que ça signifie ? Ah, ça commence à attaquer la statue Gouanade Crunkle Pispousse, viens ! Ah, terrible La statue qui se fait défoncer Pispousse qui esquive Un rocher de justesse Grâce à ses ailes de corbeau On va dire Et en plus, elle fait braque comme un corbeau Parfait Alors... Ouh, c'était juste à la fin là Je m'en souviendrai Mais tout va bien Pas de blessures que je ne pourrais pas voir Tout va bien J'étais ralenti Parce que je devais Attraper ce que je pouvais Elle a pris le livre Ok, très bien Il est la lumière du soleil Ils ont dit devant On a de la chance, on dirait J'imagine que tu voulais vraiment ce livre Eh ben, c'est bizarre, mais... Hé, vous avez entendu ça ? Un bruit d'eau Et ils... Ils émergent de... Du chemin enterré Dans la lumière de Gale Stone Et du coup, ils arrivent à arriver Dans le dos des créatures Qu'on voulait combattre Pispousse plus 0,5 de potency Juste pour cette campagne Ok, bon C'est un petit évent sympa Mais c'est pas fifou Ah, par contre, on a Le Thnars Accordia Qu'est-ce que ça fait ? The Looping World Within the Book Helps Speaker Make Connection Ça augmente Le nombre d'interfusions Du héros de 1 Et ça autorise Ceux qui ne sont pas mystiques A interfuser Ouh J'étais en train de me dire Merde, c'est con Parce qu'il n'y a qu'eux Qui ont deux mains Donc du coup, ils ne peuvent pas le prendre Mais ça autorise Les non-mystiques A interfuser Oh, c'est la violence Est-ce que je donne A Pispousse Ou à Dame Phénix Le filet, c'est pourri C'est Pispousse qui l'aurait mérité Mais Dame Phénix Sans filet, il est tout pourri Mais je ne sais pas C'est quoi l'évolution De Dame Phénix Donc elle va peut-être Perdre ses bras Donc on va le donner A Pispousse quand même Elle va être classe Avec son livre Qui va permettre De faire des interfusions Surtout que de toute façon Elle a sa hache En général Je m'en sers très peu Du bouclier au final Et en plus Vu qu'on les a pris Par surprise On commence tous cachés Cela dit Il y a du peuple Il y a carrément du peuple Alors du coup Ah ouais Elle peut interfuser C'est bon ça Bon par contre Il faut qu'elle ait le livre en main Mais c'est quand même Franchement cool Ok Alors du coup On pourrait aller Mettre une grosse tatane Sur lui déjà On pourrait aussi Lancer des petites attaques là Laura t'es où ? T'es là Tu peux interfuser avec ça Les tentacules de pierre Qui pourraient faire Un petit discours Et en plus Peut-être enlever Une partie de la protection De ce monsieur Pas mal Ici on pourrait Faire un flard Splendor Blast Ça c'est trop loin Tout ça C'est beaucoup trop loin Par contre Tu vas pouvoir Récupérer ça 68% de chance seulement On va quand même tenter Ok ça passe En ignorant l'armure Parce qu'elle est cachée Ça c'est parfait Alors Maria Peut aller que jusqu'ici Malheureusement Donc elle pourra pas taper Donc ça va être Ça va être Pisse-Pousse Qui va charger On révèle une gorgone Là on va le défoncer Il n'y a pas d'autre mot Bim Alors on n'est plus caché On va pouvoir mettre Maria derrière Elle va quand même être capable D'envoyer un cône de feu Non elle va Remarque qu'on est intouchable Ouais mais ça va rien faire A l'autre Ça sert à rien Ça ne sert à rien On va prendre Notre hache Et on va passer en Gardien Au cas où il y en a un Qui voudrait faire le malin Ensuite on va mettre Grumble Brack devant 75% de chance quand même Malgré la couverture Parfait On est en l'armure Grâce à notre Grâce au fait qu'on est caché On a quand même réussi A se débarrasser de tout le monde Assez facilement On peut jeter Le piège Ici Ça c'est parfait Et on va attendre Avec d'âme On va rester caché Donc ils nous ont vu Mais ils avancent pas des masses Par contre Dommage Très très dommage Alors Pisse-Pousse C'est hors de portée Mais je vois qu'il y a Des tentacules ici Qui vont nous permettre Si je swap de weapon Ah je ne peux pas Interfuse avec Je peux interfuse avec ça Il faut quand même faire Un petit Splendor Blast Sur ces deux là Ça m'a l'air intéressant En plus ça va briser Leur bouclier Ah Lui il l'a bloqué Dommage Grumble Brack Il va falloir qu'il approche Parce qu'il est capable De riposter Aux attaques à distance Et je pense que ça va être utile Contre eux La trou gorgone Elle fait quoi déjà ? Un dégât au corps à corps Elle peut bloquer la cible Sur place Et répondre à la corruption Quand elle est faite Ok Jusqu'ici c'est du classique Toi tu peux avancer Assez loin pour la voir On va aller boucher le trou Avec Maria ici Laura Tu peux pas avancer des masses Toi C'est trop loin On pourrait casser l'étagère Je vois pas trop l'intérêt On pourrait Interfuse avec l'étagère Ah On pourrait éventuellement Interfuse avec ça Et jeter des flammes On va le faire Bim Une petite prouesse en plus Parfait Et du coup Tu vas avancer par là Et dame Elle a moyen de terminer Je pense Celui là Parfait Cette violence quoi Et en plus Il y a une petite flamme ici Alors Pining Toxic Ok On fait zéro de dégâts Mais on est paralysé Et on a une riposte Et ça c'est bon Et elle a détruit le L'étagère Enfin le truc de pierre Pourquoi pas Pispousse qui a perdu du bouclier Mais On a rien à foutre Littéralement C'est la méga violence Alors du coup Ils ont dû voir Qu'on pouvait interfuser des trucs Donc ils détruisent des choses C'est intéressant Donc Pispousse est paralysé Est-ce qu'avec son interfusion Elle peut faire des choses Pas vraiment Malheureusement On peut faire fuir un ennemi Donc rien faire On va faire ça Et on va allumer la lampe Voilà Et après on va se mettre en gardien Alors du coup On va se mettre en gardien Avec notre Grosse hache Plutôt Maria qui est toujours cachée Elle n'a pas encore eu l'occasion De faire quoi que ce soit Elle va avancer jusqu'ici On peut mettre un petit cône de feu Sur ces deux là Ouais sur ces deux là On va le faire Parce qu'en plus Vu qu'il nous a sympathiquement Cassé des trucs Il y a plein de débris partout Bon le gardien sert à rien Mais c'est pas C'était vraiment Parce que je pouvais pas Faire grand chose d'autre Avec elle Lui il va s'enfuir En plus il est dans les flammes On va essayer de se débarrasser Du raton laveur Parfait Est-ce que j'ai moyen D'avoir un angle Vers le raton laveur Tout à gauche Non On dirait pas Tant pis On va Tant pis On l'a ratérifié pour rien Mais c'est pas grave Par contre elle laisse Des saloperies partout Si je me mets ici Je peux Interfuse avec les flammes Ça c'est bon ça C'est très bon Parce qu'on peut cramer Ce raton laveur à mort Ah il l'a bloqué Le petit sagouin Bon il prend quand même D'autres dégâts Ah Il y a des trucs Qui essaient de casser la porte Ah c'est parfait Parce que Il s'est mis dans l'angle Pour engasser une riposte De Grumble Barrack On va bien se faire plaise Allez bim Un petit coup de H Des familles Pis ce pouce Avalé par là Visiblement Il y a quelque chose Qui a envie de casser la porte Toi Allez Oh l'enfoiré Il a esquivé Alors l'avantage de l'arbe à l'aile C'est qu'on peut tirer au corps à corps avec Ça c'est très utile On va mettre elle ici Et on va attendre De voir si quelque chose casse la porte Non Ils ont pas réussi à casser la porte Du coup on va l'ouvrir nous même Alors on a une gorgone et un radgers Ok Est-ce que notre discus peut le toucher Non Par contre Je peux interfuser avec ce truc Parfait Des vêtements Bim Et entraver Vitesse réduite de 2 Bon Pis ce pouce Qu'est-ce que tu peux faire de beau Interfuse avec ça Avec la table Ça va être trop loin ça 5 de portée 1, 2, 3 Ouais non c'est trop loin Par contre les petites tentacules Pourraient nous aider Si pour l'instant On va pas pouvoir s'en servir Malheureusement Tu vas venir là Maria Et ici On va allumer Hop Voilà A l'ancienne Il est un petit peu caché là Mais ça passe quand même L'occasion de boire un coup Alors Il a perdu un petit peu Un peu d'entraver On va le relancer Ça fait qu'il y a un dégât Oak Off Donc malheureusement Je vais devoir de contourner Quoi qu'il arrive Mais maintenant Je peux envoyer un petit Discourse Ça donne une possibilité D'attaquer à distance C'est assez fun À Pisse Pousse Cet objet Est-ce que c'est le dernier Possiblement le dernier Il me semble pas qu'on ait tout tué Si si on a tout tué Parfait Un petit niveau ici Un petit niveau là Et un petit niveau là Ouh ça va piquer Ah Grimble Barrack et Maria Sont maintenant rivaux Et B Alors Il devient un chasseur Alors on peut augmenter L'archerie 30 d'esquiff Contre les attaques à distance Ok Le piège à loup On connait Inspiration Il a nos alliés adjacents Plus un bonus de dégâts Et de puissance Ouh c'est pas mal ça Ou alors un bonus d'endurance Non on va prendre l'inspiration Pour lui Il est très très bon pour ça Maria est un peu vénère Alors elle peut avoir le défi L'inspiration également Elle peut être bricoleur Elle restaure tous les dégâts A son armure Ou à celle de son allié Ou alors on améliore Le retour écrasant Merde elle faisait quoi déjà C'est quoi déjà sa capacité Retour écrasant Donc action rapide Invoque une onde de force Pour amener un ennemi Sur une pile à proximité Avec un bouclier Cela infige aussi un d'autres dégâts Ah oui et du coup Il n'a plus de bouclier Et on peut l'améliorer Ça nous permet D'envoyer la cible Sur un ennemi Pour le déplacer En lui faisant La moitié des dommages Et obel Ça fait quoi obel Ça diminue Ah ça entrave Ça diminue On va le tester On va améliorer ça Alors Pispousse pourrait Améliorer son défi retentissant Ça va bien avec le corbe Le défi retentissant Danse de bataille Les attaques de mets de Pispousse Ne coûte qu'une action C'est la violence C'est tellement la violence 30% de santé Non Regardez moi cette jauge de vie Cette jauge d'armure Non on va prendre la danse de bataille C'est complètement elle la danse de bataille Une à une Ça ne mettra plus fin à son tour de taper Ça va être complètement la violence Alors On a trouvé une armure de chasse De niveau 2 Ça monte l'esquive De 55 à 80 On va le mettre à dame Et ils ont Maintenant débloqué le ghast 1 Ok C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Bon bah du coup Ici ça a été Désinfecté Ça c'est cool On va envoyer Un éclaireur Là Une équipe un peu près au niveau On va envoyer Ces 3 là Et là on va envoyer en éclaireur Les 2 Les 2 qui rocks là Et une incursion Un grand nombre de Trixels Se dirigent vers votre terre Pour les attaquer En trainant de paisibles gens Avec eux Rasant les maisons Et les lieux sacrés Vos ennemis vous voyez juste De tuy en tuy L'attaquant et détruisant les sites A moins qu'ils ne soient vaincus Par des héros au combat Ou bien repoussés Par des défenses Que vous auriez construites Leur nombre diminuera Au fur et à mesure Une fois que la taille De l'incursion Atteint 0 Les ennemis se disperseront Et l'incursion sera terminée Alors Et bien ils sont ici Ils ont une taille de 5 Et ils ont une force de 12 12 de force quand même Et bien on va se replier là On va se replier ici Rapidement Est-ce qu'on sait dans combien de temps Ils arrivent ? 5 jours En attendant On va Travailler là-dessus Ah c'est pas 5 jours C'est 5 je ne sais quoi Alors On trouve du cuir Des lingots Et des fils de magie C'est cool Des genouillères Plus de vitesse Ça sera très bien pour Maria Parce que je trouve Qu'elle se traîne Franchement Alors du coup Combien de temps c'est ? 5 5 5 quelque chose Il y a un petit problème De traduction Je pense ici Ça dépasse de la case Et c'est peut-être la taille C'est peut-être la force de 5 Qui est là On va les attendre En préparant des défenses Pour voir On va mettre du tier 3 46 jours pour la fabriquer Oh Allez c'est parti Bim Bim Alors On va ruiner ce site Nécessant qu'il soit reconstruit 20 jours Que le prochain tier De fortification Ne soit détruit Donc vous voyez Qu'on a du tier 2 Ce qui fait Qu'ils vont Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu D'incursion Avec la nouvelle La nouvelle mécanique Mais là Ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont Attaquer ce site Pour détruire les défenses Puis une fois Qu'ils auront détruit Toutes les défenses Tous les bâtiments A chaque fois Ils perdent un peu de force Et du coup Du coup Quand ils sont Complètement épuisés Après ils passeront Au suivant extra Et quand ils sont Complètement expuisés Ils disparaissent tout seuls Donc éventuellement on peut les laisser se balader Et raser tout si on veut On va les attaquer Alors on a beaucoup de héros Donc on aura seulement Deux fermiers Qui vont nous rejoindre Et les batailles aussi D'incursions ont changé Vous allez voir Alors ils arrivent Comment est-ce qu'on va défendre ? Alors On peut charger dans la bataille On peut vérifier la rapproche On peut rester caché Jusqu'au dernier moment Et combattre avec intelligence Allez on va charger 73% de chance Vous êtes charge Regardez moi cette équipe de vainqueurs Franchement On dirait Alli-Justice Go Tous les héros plus un de vitesse Tous les héros plus deux De dommage de potency Pendant trois tours On va tellement les défoncer Alors Vous voyez maintenant On est vraiment en mode défensif Sur une carte Sur une carte de village Les ennemis arrivent d'un peu partout Et on a Des petits bonus quand même Toujours Qui dépendent de Ce qu'on avait construit Donc ici on a Maria Seule contre tous Qui est capable d'aller jusqu'ici Et de mettre le feu à la map Pourquoi pas Ici on a Laura Et Grimble Burak Mais ils sont dans une piste Qui a l'air d'être un cul-de-sac On a des petits pécores Qui sont là Qui vont peut-être galérer un peu Seuls à deux Contre un Weaver Avec leur épée de base Pisse-Pousse et Dame Elles vont défoncer Tout ce qui passe Donc on va les envoyer là Et elles vont aller nettoyer Toute cette zone Et éventuellement revenir par ici Je pense que du coup On va envoyer Laura Un renfort par là Pisse-Pousse C'est dommage Il est une caisse trop loin Ça c'est l'attaque à distance Ah non il peut interfuser Mais sinon c'est des attaques Au corps à corps Ok Ce qu'on va faire C'est qu'on va coincer la zone On va se mettre là Avec Une autre grosse hache En gardien Voilà Maria Tu vas aller explorer un peu Dans ce coin là Burn Ok C'était rapide Les Trixols Sont pas super améliorés Donc normalement Il n'y a pas trop de De risque particulier On peut envoyer une voilée de flèches Déjà Ça va aider un peu Fais à volonté Ok Très bien En fait Ils vont gérer tout seuls J'ai l'impression Ici On peut tracer jusque là Avec Grumble Burak C'est parti Hop On attend Euh Dame Tu vas aller dans la zone D'inspiration du bard Avec les petites étoiles Bah et puis Tant qu'à faire Tu vas tirer Hop Voilà Alors Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Les ennemis Alors lui Il s'enfuit Une interfuse Ici Il y a un truc Qui est prêt A attaquer Maria Mais elle va gérer Alors Il y a une zone d'apparition Il faut tuer tous les ennemis Il y en a plusieurs qui arrivent Alors Il a interfusé Il est capable de faire quoi Et il est en gardien en plus Il peut se téléporter Vers un objet interfusé D'accord Si je me mets là Je peux interfuser Avec ce petit bout de truc là Parfait Un splinter blast C'est nickel Bim Alors Toi tu fais quoi de beau Gardien Ok Il a fait Il a une sacrée zone de gardien On peut encaisser On va prendre Héroïsme On approche Il va nous taper On va lui faire Bleh Pauvre merde Blam Mange Voilà ce que c'est De mettre un coup Bon Maria Tu vas au cac Oh tu vas foutre le feu Allez Boum Ah zut On a paru ici à le tuer Ici on va avancer un peu avec nos péons Ok il y a du weaver là bas Grumble Burack Vas-y charge Et ça limite il serait presque plus utile ici avec eux pour les inspirer On va envoyer Dame au sud Je vais filer un coup de main à Maria Mine de rien En dehors de son cône de feu Il manque quand même un peu de DPS Ok il pourrait se téléporter éventuellement là On a trois ennemis supplémentaires qui arrivent Très bien Il y a tellement de monde On peut arriver au contact ici On va pas se faire chier J'espère qu'il s'est pas là pour déconner Voila Ici On peut le finir Ah il y en a un qui a popé dans notre dos J'avais pas vu Il y a une zone de pop ici Là malheureusement c'est trop loin pour nous Mais là on pourra envoyer un splinter blast Et là une corde Ok C'est vrai qu'on peut faire pousser des plantes avec elles J'avais oublié Mais on va interfuser avec ces cordes Wow ça fait tellement mal Ça fait tellement mal Donc là si on arrive à finir celui-là Oh il a esquivé à 10% de chance le petit fumier Avec la pluie de flèche je le tue pas Non Il faut que je sélectionne quelqu'un malheureusement assez proche Donc pour l'instant j'en ai personne d'assez proche Ok interfuser Ils sont deux Ils sont deux Et ça continue de popper en plus Le rat Ils viennent de plus en plus costauds à chaque fois On dirait Tu peux interfuser avec quoi toi ? Ça Quatre de portée C'est trop loin C'est beaucoup trop loin Ici il y en a un autre qui a popé Par contre la zone d'apparition a disparu Intéressant On va balancer le cône de flamme Il se protège bien Il peut se téléporter derrière Faut qu'on fasse gaffe Donc on va se coller là pour avoir le bonus Et il nous bloque Putain la vache Ils sont bons pour résister aux attaques à distance Ici on va aller au contact avec Pispousse Ça le bloquera un peu Global Black On dira voilà Lui il n'y a pas de problème Il fait le taf Il a une action supplémentaire On va descendre Gérer un petit peu ce qui se passe en haut On inspire tout le monde Pareil vous Tracer la route Même si vous avez des petites épées Vous êtes quand même capable de faire un pot de dégâts Par contre lui La vache quoi Alors il se téléporte Et il tente de taper sur dame Et il se rate Parfait Il est interfusé avec les flammes Mais les flammes ont disparu C'est cool ça Pourquoi tu peux pas tirer sur lui Je sais pas Tu peux tirer sur lui Allez 92% Tu te caches Et ça va être à Maria de jouer Il y a moyen si je me mets là Qu'elle puisse toucher les deux Ouh la petite prouesse qui fait plaisir Et en plus du coup ça rebondit Bim Double kill pour Maria Par contre c'est pas terminé Ah intéressant Donc il y a encore un ennemi qui se plante dans un coin Ici on a complètement foutu le feu à toute la map Alors où est-ce qu'il se cache ? Ok Il va falloir revenir en vitesse par contre Oh la grumble barack il est pas loin On va essayer d'avancer d'abord d'ailleurs Ceux qui sont les plus proches Pour pas qu'ils bloquent les autres La paysanne là Crène Viens filer un petit bonus à ton pote là Peace boost tu traces Ok Ça interfuse Il est pas trop loin pour mon cône de feu Mais on va quand même avancer avec Maria On peut envoyer une petite voilée de flèche Feu Pour ça de pris Ça veut dire que eux Non ils sont trop loin Mais peut-être que lui pourrait le gérer par contre Carrément Voilà C'est propre ça Et c'est une victoire Dans la défense Donc 12 de force quand même ça se sent Heureusement ils apparaissent complètement décousus Mais Du coup ils gagnent les 6 cores Parfait Et on a géré ça C'est nickel Donc du coup ici c'est désinfecté également Par contre ici c'est infecté de nouveau Ok Mais du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter l'épisode là Parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz